Quelle est la différence entre un pigeon ? C'est difficile à répondre, c'était une belle question. Yo, 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 après la trêve internationale où on a complètement bégayé face au Luxembourg et où on a même réussi à faire pleurer Zizou, on se retrouve pour la Ligue 1. Conforama ? Ah oui, merde, la Conforama Ligue 1. On a l'habitude, ça commence le vendredi par les matchs dont on veut se débarrasser et c'est censé finir en apothéose le dimanche soir avec l'affiche de la journée. Et ça, c'est juste après, pour finir en beauté. Voilà, à chaque journée de Ligue 1, je sortirai au moins deux vidéos, une le vendredi et une le dimanche. Ça fait deux vidéos par week-end, pour deux fois plus de vibrations. Bref, ce soir, c'est donc Metz-PSG pour la première du nouveau numéro 29 parisien, Kylian Mbappé. Et ce match, il soulève deux questions. La première, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut attendre de Mbappé ? C'est assez facile, Neymar, c'était un but, une passe D pour sa première à Guingamp. Pour 220 millions, ça fait grosso modo 160 le but, 60 la passe D. Donc Mbappé, je pose 8, je retiens 1, il y a le choix. 1 but ou 3 passes décisives. C'est facile. L'autre grosse question de ce match, elle est plus dure. Cerise, Mirabelle ou Abricot ? Quelle variété de fruits va dénoyauter Ben Arfa ce soir à Saint-Symphorien ? Allez, les codes pour commencer, le PSG ne cesse d'être pas vaut cette année, ils sont à 1,10. Le nul est à 9,50 et pour les fifous qui veulent multiplier par 21 leur mise, il ne leur reste plus qu'à pousser sur les messages. Cette semaine, on a eu des citations très intéressantes venant de Moselle, d'ici. Et on commence avec Nolan Roux qui fait le mec, mais comme jamais. A mes yeux, ce n'est pas un match de prestige. Je n'ai plus 15 ans, j'en ai 29. Et quand je rentre sur un terrain, c'est pour faire mon taf. Et pas pour regarder les stars d'en face. Alors certes, une finale de Ligue des Champions à Wembley contre le Barça, ça c'est un match de prestige. Mais comment te dire ? A part au jeu de l'entraîneur, ça n'arrivera pas. On reste amis. La seconde citation, c'est Philippe Hinchberger, le coach Messin, qui nous l'apporte. Une fessée, on s'en remet très bien. Je m'inscris en faux, j'ai une preuve très simple à vous apporter. J'ai vu cette vidéo pour la première fois il y a 10 ans, et je ne m'en remets toujours pas. Et à partir de maintenant, vous non plus. On passe aux effectifs, et côté Messin, le défenseur Walshide, arrivé en toute fin de mercato, n'est pas dans le groupe. Tout comme le luxembourgeois Thiel, qu'on a pu voir dimanche face au bleu. Vous vous en rappelez, c'était pas le seul Messin qui était sur le terrain dimanche, il y avait également Philippe. Mais pas de panique, dans les chômières parisiennes, ils ne seront même pas titulaires. On passe au PSG avec pas mal d'incertitudes sur la composition. Ce matin, l'équipe et le Parisien n'étaient pas d'accord. Neymar titue ou pas, Kurzawa ou Berchich. Ce qui est sûr, c'est que Pastore et Di Maria sont blessés, et ils ne joueront pas. Que Unai Emery va ménager Cavani, Alves et Thiago Silva, qui seront donc pas titulaires, et que Verratti est suspendu. Non, pas suspendu au short de ce gentil Bastien, mais plutôt suspendu trois mois par un certain Francisco Román Alarcón Suárez. Peut-être que vous le connaissez, il lui a fait l'amour sans préliminaire samedi dernier. Allez, sur ce, nous on passe... Un bon prono ! Je vais commencer par vous donner un prono long terme, sur le meilleur buteur du championnat. Déjà, ça devrait clairement se jouer entre Falcao, Neymar et Cavani. Et Cavani est le favori des bookmakers, parce qu'il tire les pénalty et parce qu'il joue avançant. Cela dit, Cavani, il lui faut à peu près 5 tirs pour marquer un but, quand Neymar a simplement besoin d'un ballon dans sa moitié de terre. En début de saison, j'ai pris Neymar meilleur buteur, la cote était à 5. Bon, elle a un peu baissé, mais je pense que ça vaut encore le coup. En plus, Mbappé a dit qu'il était là pour aider Neymar à obtenir le ballon d'or. Pas d'inquiétude, il va lui faire les passes. Paris à prendre avant le match de ce soir, Cavani pas titulaire, Neymar peut-être titulaire. Neymar a plus de chances de marquer, ça risque de baisser demain. Et si vous pouvez vous combiner Neymar buteur aujourd'hui avec Neymar meilleur buteur du championnat, s'il marque ce soir, c'est bien, et s'il marque pas, on rejoue la semaine prochaine, de toute façon, la cote aura pas baissé. C'est mon pronostic long terme, on revient au match. Je vais pas vous faire un paint. PSG premier, 100% de victoire, Metz dernier, 100% de défaite. Des France-Luxembourg, 0-0, il y en a tous les 100 ans, on reverra pas ça ce soir. Pour le nombre de buts d'écart, c'est le PSG qui va décider, comme d'hab. A mon avis, avec la Ligue des Champions mardi, les joueurs voudront pas forcément se cramer. Donc j'imagine plutôt une victoire avec 3 buts ou moins qu'une branlée. Certes, sauf s'ils veulent faire fermer la bouche de Nolan Roux. ou 3 buts d'écart, la cote est à 1,45. Et je mets un autre billet pour le fun sur un but de Kylian Mbappé, je vous en ai fait la démonstration un peu plus tôt dans la vidéo. La cote est à 1,60, c'est pas mal, et je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, le concours score Winamax avec 10 paris gratuits de 10 euros à gagner pour participer, un like et le score dans les commentaires. On se retrouve très vite, ciao ! J'espère que ça va vous plaire, il a pris des vidéos sur Instagram, il les a montées, et voilà ce que ça donne.